Cela fait maintenant deux ans et demi que j'ai lancé cette chaîne YouTube et durant cette super expérience, j'ai noté quelques points que j'aimerais partager avec vous. Alors même si je ne suis pas un super YouTuber, il y a malgré tout quelques évidences qui se dégagent du fonctionnement de YouTube et de la manière dont nous le consommons. Alors ces constatations et réflexions pourraient vous aider à mieux démarrer ou à gérer une chaîne et de faire mieux que je ne l'ai fait moi-même à mes débuts. Si vous démarrez une chaîne YouTube ou que vous envisagez de le faire, cette vidéo peut vous intéresser. Je vais donc vous délivrer quelques conseils qui, je l'espère, vous faciliteront votre expérience. Je sais par ailleurs que seule notre propre expérience nous enseignera profondément. Et je me rappelle d'ailleurs en avoir reçu quelques-uns au tout début que je n'ai pas suivi à la lettre. Et aujourd'hui, je le regrette un peu. Il m'aurait facilité la tâche. Le premier conseil que j'aimerais donner est de se préparer psychologiquement à une petite traversée du désert. Il est à mon avis essentiel car le succès n'arrive que rarement à la première vidéo. Ainsi, il faut se préparer à publier des vidéos qui ne sont vues que par quelques personnes et cela pendant plusieurs mois. Si l'on passe beaucoup de temps à l'écriture et à la production de ces vidéos pour constater qu'elles ne sont regardées que par 5, 10 ou 15 personnes, il faut bien se dire que cela est déjà bien et que petit à petit, ce chiffre progressera. Si vous vous attendez à faire d'entrée des centaines ou des milliers de vues, vous risquez de vous décourager. Personnellement, je m'étais donné deux années pour arriver aux 1000 abonnés. Je me suis donc laissé le temps et je me projetais à produire des vidéos assez confidentielles pendant plusieurs mois. Et en effet, durant les 6 premiers mois, mes vidéos n'attiraient guère plus que 10 ou 20 personnes la première semaine. Et j'atteignais péniblement les 60 abonnés à la fin du premier semestre. Alors laissez-vous le temps et préparez-vous à maintenir l'effort. Et si vous rencontriez un succès figurant dès les premières vidéos, dites-vous que vous bénéficiez là d'un sacré bonus pour la suite. Deuxième conseil, ne vous dispersez pas. Choisissez une niche bien délimitée et spécialisée. Comprenez que moi j'ai raté ce point et cela me pose quelques soucis. Et si je devais recommencer à zéro une chaîne YouTube aujourd'hui, je sélectionnerais avec soin ma niche, mon thème, ma spécialité. Sur la chaîne Solutions Digital, je parle de photos, de vidéos, de logiciels, de référencement, de gamme APS-C de Sony et quelques autres geekeries. Et cela me permet de varier les sujets. Et bien cela n'est pas bon pour la chaîne et sa croissance. En effet, cela peut décevoir les abonnés et démotiver les trous. Par exemple, quelqu'un qui s'est abonné à la chaîne pour une vidéo sur le Sony A6000 ne verra sans doute aucun intérêt aux vidéos que je fais sur l'intelligence artificielle ou sur le référencement naturel. Il ne regardera sans doute pas ces vidéos, voire au bout d'un moment, il se désabonnera. Bref, en parlant de plusieurs sujets éloignés les uns des autres, je crée de la frustration et de la déception. Donc, si je devais recommencer à zéro aujourd'hui, je viserais d'abord un unique sujet, le A6000 par exemple, où je pourrais parler de photos, de techniques de retouche et de matériel. Et à côté, si j'en avais le goût, le temps et l'énergie, je ferais par exemple une chaîne dédiée à la vidéo et au streaming ou une chaîne dédiée à la création de sites internet. Alors, notez qu'il n'est pas impossible que cela arrive si je trouve le temps. Troisième conseil, là encore, je ne serai pas un modèle. Mais ce point important, c'est la régularité. Être régulier dans ses publications permet de fidéliser et de créer un rendez-vous. Certains youtubeurs donnent rendez-vous chaque semaine, au jour et à leur prêt. Je leur dis bravo car j'en ai été complètement incapable jusqu'à présent. Dans mon cas, c'est en partie dû à mon activité professionnelle, fluctuante et souvent chargée. Alors, une solution pourrait être de produire en avance des vidéos et de programmer leurs publications à des dates régulières. Et ensuite, avant d'épuiser le stock, il faudra le reconstituer afin de maintenir le rythme. Avant de passer à la suite, juste un instant. Car pour le développement de la chaîne, j'ai besoin de quelques secondes de votre temps. Je vous demande de bien vouloir prendre une seconde pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, ainsi que pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela aidera beaucoup au développement de la chaîne. Et cela me fait aussi un grand plaisir. Merci à vous. Enfin, si vous avez besoin d'accompagnement ou d'aide pour utiliser ou choisir du matériel, un logiciel, vous pouvez directement réserver un conseil ou un coaching actif en visio avec moi via le site directsolutions.fr. 30 minutes, 1 heure, totalement dédié à vos questions. Vous trouverez quelques témoignages, les expertises auxquelles je réponds et la possibilité de réserver en quelques clics un rendez-vous. Quatrième conseil, privilégiez le fond sur la forme. Je connais des gens qui peaufinent leurs vidéos pour YouTube dans les moindres détails pendant des jours, ajoutant pléthore d'effets spéciaux et d'effets sonores, créant de superbes animations et des infographies superbes. Ils s'investissent énormément dans leur création d'un point de vue formel. Et lors de la mise en ligne, parfois, c'est 10, 20, 30 vues. Et c'est le drame, c'est la grosse déception. Alors, nombreux sont ceux qui surinvestissent ainsi dans la création et qui, devant le peu de retours, se démotiveront très vite. Alors, cela m'est arrivé parfois dans une moindre mesure. Depuis, je pèse ce que je peux investir en temps, tout en essayant de privilégier le fonds et la réponse que je donne aux besoins des abonnés et des utilisateurs présents sur YouTube. En effet, lorsque je pars sur un sujet de vidéo, je passe toujours un bon moment pour chercher ce que les personnes se demandent le plus et quels sont les principaux problèmes qu'ils rencontrent. Alors, cela me permet d'orienter ma vidéo vers plus d'utilité potentielle et donc plus de vues, possiblement. Ce que l'algorithme de YouTube appréciera. Cinquième conseil, déjà, soignez la publication de vos vidéos. Par cela, j'entends plusieurs choses qui participent à la présentation et à la découverte de ces dernières. Alors, premièrement, créez une belle vignette explicite qui interpellera lors de sa visualisation dans les résultats et les suggestions de YouTube et qui incitera à en voir plus. Personnellement, entre mes premières vidéos et celles que je publie aujourd'hui, vous pourrez voir une grosse évolution. Plutôt que de mettre pas mal de textes, je privilégie aujourd'hui un court texte qui capte l'attention et appelle à l'action avec une image travaillée qui évoquera le sujet sans ambituité. Ensuite, créez une longue description qui décrit la vidéo, son sujet et les solutions qu'elle apporte en plaçant soigneusement des mots et expressions clés que les internautes recherchent et utilisent pour trouver des contenus relatifs. Ce travail est très important et permettra à YouTube de mieux comprendre votre contenu et ainsi de le suggérer, abonnécient à ses utilisateurs. Alors, j'ai quelques vieilles vidéos qui parlent un peu de cela dans le cadre du référencement naturel. Allez-y, jetez un coup d'œil, j'y ai placé quelques outils très pratiques. Et pour finir, pour terminer, quelques conseils bonus. Alors, soignez votre chaîne et vos publications, paramétrez-la correctement. YouTube Studio, l'outil qui vous permet de la gérer, fournit plein d'outils pour l'optimiser et l'organiser. Réalisez une belle bannière de chaîne qui évoque votre thématique. Pensez à tourner une vidéo de présentation sympa et explicite sur votre chaîne sa thématique. Pensez aussi à remplir la page à propos en expliquant qui vous êtes et quelle est votre démarche. Et sur votre page d'accueil, organisez les vidéos en playlist pratiques et pertinentes qui pourront, elles aussi, être partagées. Alors, n'ayez pas peur de la caméra et ce que les autres penseront de vous. Je vous l'assure, YouTube est fait pour tout le monde. Qu'importe votre âge, votre taille, la couleur de vos cheveux, la diversité fait partie de l'ADN de YouTube et vous ne pourrez que l'enrichir. Alors, si vous êtes timide, prenez le temps d'amadouer la caméra et votre rapport avec elle. Soignez votre son et la lumière et créez. Enfin, dernier point pour cette vidéo, amusez-vous et continuez de vous amuser. Car si vous faites cela dans la contente et sans plaisir, les spectateurs et abonnés le ressentiront et vous vous fatiguerez sans doute de l'expérience. Je pense qu'il faut s'écouter, prendre parfois du recul et s'interroger afin de garder le plaisir de créer et de partager. Alors, je suis curieux de savoir si ce sujet vous intéresse, si vous avez envie vous-même de créer une chaîne, si vous avez des questions relatives pour faire progresser une chaîne YouTube. Dites-moi tout cela dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai, comme toujours, avec plaisir. Alors, il me reste à vous souhaiter de profiter au mieux des belles journées qui grandissent. Je vous prépare de ce pas une grosse prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir. Sous-titrage ST' 501